Musique Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cet autre numéro et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21, 18h20, Greenwich Mean Time. Une autre journée noire pour les populations des Kondotiti, département d'Indiane, région du sud-ouest, que celle du mercredi 2 mars 2022. Le convoi des autorités municipales et administratives a aux environs de 11h30 sauté sur un engin explosif imposé par des séparatistes. Le bilan fait état de six morts, dont le sous-préfet est le maire des Kondotiti. Ce n'est pas la première fois que la localité des Kondotiti fait les frais de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Souvenons-nous, en novembre 2021, des attaques contre trois établissements scolaires des Kondotiti avaient été perpétrés et faisant cinq morts, dont quatre élèves et une enseignante et plusieurs autres blessés. Le 15 juin 2021, six responsables des services déconcentrés des ministères de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, l'habitat et du développement urbain, domaine du cadastre et des affaires foncières, petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, eau et énergie, tous enlevés alors qu'ils visitaient le site devant accueillir une infrastructure de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Enlevés au niveau de Missore Balut, dans l'arrondissement des Kondotiti, les ravisseurs exigeaient des rançons allant de 28 à 32 millions de francs CFA pour leur libération, avaient-on appris de la bouche du préfet du département d'Indiane. Ce n'est pas la première fois que l'État est attaqué à travers son représentant. Le 11 février 2018, la voiture du sous-préfet de Batibault a été emportée, puis brûlée par des inconnus dans un endroit isolé et sera néanmoins retrouvée. Quatre ans après, Namata Ditink, le sous-préfet de Batibault, reste introuvable. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufélé. Je vous retrouve après pour Ekinossoir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Aureur dans le nord-ouest et le sud-ouest, Ekinossoir, une nouvelle fois. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, Raphaël Indougou. Bonsoir Raphaël, bienvenue. Bonsoir Cédric Noutou, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à votre équipe technique, bonsoir à la maquilleuse. J'ai failli dire bonne année puisque c'est ma descente sur la Champions League ce soir, pour la première fois, pour l'année 2019. Il va être 2022 le temps pour moi. Vous avez cité beaucoup d'années où je suis un peu perdu. Donc c'est ma première fois dans le décent sur ce stade, la Champions League des débats les plus regardés, les débats télévisés en Afrique. Permettez-moi de vous dire que je souhaite que vous m'appelez désormais le défenseur des causes perdues. Défenseur des causes perdues, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs causes là-dedans. D'ailleurs, le sujet ce soir-ci, on va bien l'excuter, on se rendra compte qu'effectivement, c'est des causes. Les gens qui sont foussés dans les administrations, qui ont des problèmes. 27 jeunes gens ont été enlevés à Camoate, il y a deux ans. Ils sont en justice à gauche et à droite. Et ces jeunes gens ont été régulièrement recrutés. Et malheureusement, on les a mis dehors parce qu'ils n'avaient pas de contrat. Pourtant, ils avaient des lettres, des notes de prise de service. Donc vous voyez que des frustrations comme celle-là causent énormément de problèmes. Aujourd'hui, la société ou la direction générale n'arrive même peut-être pas à les dommager. Ou alors, accepter la conciliation. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes véritables comme ça, qui un jour ou l'autre, ça pourrait dégénérer et causer des choses que vous n'imaginez pas. J'ai également quelqu'un, un frère qui est allé en retraite à Bamenda étant adjudant-chef, lorsque ça battait le plan en 2019. Aujourd'hui, il n'est réussi pas à toucher sa pension retraite. Les causes perdues. Voilà, merci. Barista Tomfou, vous êtes bienvenu. Merci Serge Alain. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir aux millions de Camerouniens qui sont en train de regarder ce programme. C'est un comeback pour le mouvement de Cameroun, et je veux utiliser la plateforme pour soutenir tous ceux qui sont en train de payer le prix de la Mariborne. C'est décidé de détruire leurs vies. C'est-à-dire que mon encouragement va à eux et qu'ils veulent comprendre qu'ils ne sont pas seulement alone dans ce battle, parce que quand vous regardez comment la politique sphère est en train de faire, même le président de la République aujourd'hui est considéré, pour moi, comme un prisoner de politique. Parce qu'on a vu, on 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 a vu le prix du président de la République. Pour lui aussi, il est un prédéral politique, et je pense que c'est de l'automne qu'il est de l'heure où les Camerouniens se réveillent et se trouvent comment sauver le président de la République, parce qu'aujourd'hui, il a été inactif, et l'inactifité a causé beaucoup de troubles dans toutes les activités, dans la vie de la République de Cameroun. Oui, on a besoin de reprendre un break. oui c'est vrai parce que vous savez, avant que vous marchez et que vous vous êtes fatigué vous devez arrêter, vous n'êtes pas fatigué, mais c'est que nous avons reçu le plus grand que nous avons reçu. Nous avons vu des Camonians qui sont venus dehors pour exprimer librement d'une opinion, ce qui est très normal, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que c'était un grand choc que nous avons reçu et nous avons besoin de plus d'énergie pour analyser la situation et que nous devons revenir plus d'énergie parce que cette fois-ci, c'est de s'assurer que la personne qui s'adresse le poste du président de la République doit s'adresser. Si il n'est pas capable de s'adresser, laisse-nous le relâcher. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les fans de la messe du soir des 19 heures. Bonsoir mes copanélistes. Une fois de plus Serge Alain, vous m'appelez pour une soirée noire. Je vous espérais que tout le temps que nous passons sur les plateaux ne sera jamais perdu parce que vous nous appelez encore pour des sujets qu'on a débattu et pour lesquels on a dit tant de choses. nous n'arrêterons pas d'en parler parce que ceux qui meurent à 95% c'est la jeunesse camerounaise qui s'en va. Je ne crois pas qu'en laissant mourir autant de jeunes, on peut penser avoir un espoir si c'est nous les vieux qui devons nous asseoir sur les plateaux pour parler des jeunes qui devraient songer à l'avenir de ce pays. Merci beaucoup Alain, bonsoir. Merci beaucoup Alain, bonsoir. Alain, il disait que la population des condottites ne doit pas se sentir abandonnée. Est-ce que c'est le sentiment qui domine de ce côté-là ? Parce que ça commence à beaucoup faire. Il y a eu les événements, je l'ai rappelé, le 15 juin, les délégués départementaux qui ont été enlevés. Toujours pas de nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ces quatre élèves assassinés et l'enseignante. Là, on était en novembre 2021. Voilà donc en début, on va le dire, 2022. Là, le sous-préfet, le maire, un président de section RDPC, ainsi que tous ceux qui faisaient partie de cette délégation qui s'optimènent et paf. Vous savez, Alain, le sentiment est expulsé, c'est vrai, et il reflèche la façon dont les Anglophones, les Anglophones, qu'ils sont, ils ont, ils ont, ils ont. Ils ont, 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 ils ont. Ils ont, 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 ils ont. Vous savez, il y a ce qui est, c'est vrai. C'est vrai, parce que vous n'avez pas le presence de la gouvernement, le impact de la gouvernement, surtout quand il y a la sécurité et la sécurité des citoyens, qui est une des obligations de chaque state. Alors, Alain, je ne veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, pourquoi il y a cette sentiment de abandonment de la state. Et alors, as ma co-panne, Riley, le dit, nous avons été ici sur plusieurs occasions, nous avons expliqué ce que nous devons expliquer, mais, unfortunately, rien ne change. Et, Alain, le truth est que, même si le gouvernement de ce pays est confusé, même si le gouvernement de ce pays est confusé, ce qu'on peut faire. Vous savez, je ne sais pas, je ne sais pas si je peux figure out, un moyen de que nous pouvons stopper ce nénage. Mais, Alain, il est très difficile, où nous sommes, pour appuyer la, ce qu'on doit arrêter. Il se situe du point deひ� prompt, quelque sorte du lieu de happiness Because the more you think that the killing is subsiding, you only discover that these people go back, they re-strategise and kill more Camerounians. So, Alain, it is a sentiment which is really grounded. And to be honest with you, the government has failed. The government is failing to protect and provide a secure environment. The governor can say that because he is in Boya. Besides his office and his house, he has military people taking care of him. He cannot leave. The governor cannot leave where he is to go to Munya unguarded. So, he is protected. And maybe he feels in error that the environment in which he lives is the same in Ekondotiti, which for sure I know that he doesn't. He knows that it's different because when he was going to Ekondotiti, I think he went once to install somebody. He went highly secured. And so, Alain, the feeling is real. And as I said, it keeps worrying me on what should be done at this stage to solve this nonsense war. Ok. Voilà. Et le tchema, un sous-préfet qui part comme ça? C'est l'État qui a attaqué? Quand j'ai suivi votre journal hier soir, Saint-Jalin, je crois que je me trouvais tout seul devant ma télé, mais j'ai eu quelques gouttes de larmes aux yeux. parce que ce sous-préfet, comme j'ai entendu un de vos panélistes parler, c'était un de ses égaux. Un jeune. Alors, si vous dites que est-ce que c'est l'État qui est touché, non, l'État a toujours été touché parce que chaque militaire qui tombe, c'est la première institution de l'État garante de notre sécurité. Plus cette guerre dure, plus ça fragilise l'autorité de l'État. Alors, il est temps qu'on prenne des dispositions pour que ça s'arrête. On va me dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est les résultats qui justifient les moyens. Tant que ça dure, quiconque voit autant de morts sera toujours tenté de dire qu'on n'a rien fait. Vous vous souvenez, en Corseige, sur ce plateau, j'ai eu maille à partir avec un membre du parti au pouvoir à la veille du dialogue national. Où je posais le problème en disant que, face à une situation comme celle-là, il est d'abord primordial d'identifier exactement les parties, cartographier les parties prenantes les plus importantes avec qui on doit devoir discuter. Et à l'époque, dans la position du déni, parce que pour ma part, je crois qu'on a eu des attitudes qui n'ont fait qu'envenimer cette situation. Mais au nombre de morts qu'on a aujourd'hui, Serge, quand on commence à énumérer et à compter comme vous le faites, je crois que vous passerez un mois, vous n'aurez pas fini, parce que, officiellement, on nous parle d'environ 3 000 ou 4 000, mais officiellement, on parle aussi de près de 13 000 morts. C'est un désastre pour le Cameroun. Il est temps, franchement, que tout s'arrête chez nous pour qu'on essaie quand même de penser à ce problème-là. On vient de passer la canne, j'étais le premier à dire ici, il faut aller à la canne, parce que ça nous a permis en un mois. Vous avez vu que même ces tueurs, pendant ce mois-là, n'ont rien fait du tout. Il a fallu que la canne s'arrête pour que le lendemain, nous voilà repartis. Donc, la canne a permis au moins de distraire et de permettre de penser à autre chose. Mais, au sorti de cette canne, je crois qu'il est temps que, six ans après, le gouvernement constate que, même si on a fait des efforts, chaque personne qui tombe fragilise l'autorité de l'État. Voilà, Barista Tamfou. Je reste sur la situation, et condottitille, avec ce qui se passe là. Ce sentiment-là, il est justifié. Les gens ont peur. Ça peut arriver à tout moment, surtout de ce côté-là. Alors, c'est un autre regrettable incident. Vous savez, quand vous avez eu l'autorité de l'autorité de l'autorité, je n'ai pas eu l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Et aujourd'hui, vous savez,z-vous say l'autorité de l'autorité de l'autorité, et vous entendez les mêmes sujets, et vous en avez eu lastäme qui me déchãlir pour les mêmes crises. Mais je décidé d'un d'un de leur invitation parce que ça a donc pu y avoir beaucoup d'autorité de l'autorité, et beaucoup d'un de gens m'ont demandé pourquoi je n'ai pas coche de l'autorité. Vous savez, Saint-Claire, out when they were organizing the nation for meaning that if you want something we can have it everybody was implicated but what is happening with those and so is that it is an anglo-full issue that is the perception and point to the tushis may be some government officials that's when you see people that are this far hadn't been our brothers in the other regions the phrase speaking who mobilize and we're accountable where they only because it's not like it's not like they will come or maybe or massively go and arrest them they will maybe become where the only regime accountable that we want this world to end today and it's going to end because I continue to tell you that the young or the the Republic of Cameroon has all the means be in the personnel be in the military equipments they cannot measure the separatist fighters so if today that war is still ongoing is simply because within the regime there are some people who are making a lot of economic gains so they don't even want it to end and these are the consequences that we are living today had it been with one mouth when it was starting and we saw that the danger coming easily put an end to it today what we are living is a consequence of the ongoing war you cannot there's no way you can you can maybe predict that is not going to happen they can hit at any time and to them is a victory it is a state of Cameroon that is losing because bet you the sort of Cameroon came out when they declared the war they thought that maybe it will be something maybe will be an easy ride maybe that in the next one month or two they will crush everybody but some of us of the Cameroon is asking who said no it wasn't possible the military option was the worst ever option that you could think of today what we are living are the consequences today they have just explode the baby they planted an explosive along there to along that equal to zero tomorrow what are they going to do so I think where we are now it's not like the problem cannot be solved I think there is still something that can be do that can be done but it should be the collective effort of all communion it should not be the problem of the people in the southwest or economy to see all the people the problems are with the knowledge of it so even they are from who bashu rise up and will yaundi and face a set vision barista tomfou fortune was opposed the tenue du grand dialogue national yes that that is why I see the when you when you were this kind of position is being diluted by those kind of slogans and you know that from the very onset I've always been very frank on this topic that there is no sincerity when we point a finger at a particular in as they'll tell that no we have done this we are doing this where it can't even also be how is going to so if somebody cannot be telling you that I have headache and I said giving him maybe painkiller for his leg you cannot walk so let's be honest and if if this regime was honest in what it is doing this and local problem highest should be 15 days the problem is soft except they want to tell me that those separatist fighters are stronger because today me I see that those separatist fighter are the one winning because they continue to post actions they continue to intimidate the Republic and they continue to keep colonia so that the ones who are winning because if it was the regime that was winning this this story would have been a gun a gun story so I think that we should instead try to mobilize back our energy and try to make a retrospect the regime itself will look itself on its mirror that after six years of military fighting what are the results good yourself and if it is honest you will understand that the result is red and people have paid the highest price because they have asked them that this is the way to follow do tell you know the major dialogue the major national dialogue let's reconstruct and let's be and every day we lose we lost cameronians we come here we extend messages of condolences and we keep on and we go to and the board they will continue to turn voilà parmi les victimes après les tougous il y a un nouveau camarade un président de la sous-section tu crois ce côté-là mais on se pose la question on a passé on va dire peut-être cinq à six semaines du légère accalmie qu'est-ce qui de votre point de vue un justifie cette résurgence de et de quelle façon parce que ce qu'on a vu hier c'est ce qu'on voit souvent chez les autres avec le billet je crois c'était en septembre là c'était dans le nord-ouest mais cette fois ci c'est le sou préfet qui s'en va qu'est-ce qui justifie cette recrudescence de la violence au lendemain de la coupe d'afrique des nations et l'exemple a répondu à une partie de cette question en disant simplement que ces gens là sont allés regarder la calme eux aussi je crois même que pour l'été le jeu là bas c'était calme mais maintenant ils veulent encore faire parler de juste après la calme et le bilan c'est lui qu'on connaît c'est à dire que ce jeune sou préfet là est mort le jeu son anniversaire il est l'oncle il était l'oncle d'un de mes collègues c'est elle qui nous rappelons juifs que il avait reçu les joies anniversaires le matin avant 11h30 donc je vous ai toujours dit ici à chaque fois qu'on a parlé cette question qu'il faut enlever les casquettes politiques parce que éric semane a encore dit quand un militaire quand un civil tout camerounais qui meurt de ce côté là il ya un problème aujourd'hui s'il fait construire on peut dire tous coupables parce que à la base les gens qui n'ont pas pris en main la revendication des anciens comme c'est le cas en ce moment sont coupables même si après on a voulu résoudre le problème ils sont coupables parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait résoudre le problème et qu'on peut également les revendications des avocats et puis maintenant qu'on a essayé de vouloir régler les choses ont c'était sa situation avait déjà dégénéré il est aussi vrai que quand le président a convoqué le grand dialogue il fallait que ceux qui avaient la possibilité d'y assister ce qui avait été convoqué ce qui avait été invité à et là pour poser les problèmes pour dire qu'est ce qu'on peut faire parce qu'au jour d'aujourd'hui sergent le tour ça ne fait pas très longtemps que ces gars ont attaqué un blindé militaire et j'ai perdu un de mes nouveaux lieutenants dans cette affaire dans le nord-ouest vous comprenez que cette affaire n'est plus au niveau on va faire des cash cash moi je vous ai toujours dit c'est qu'à un moment donné on ne peut pas comprendre comment est-ce que dans un village dans une ville que les gens soient en train de on vous dit que je peux faire les faire comment les gens n'ont été au courant que vous pouvez aller passer sur celle là pour poser c'est à ces mines et que la voiture se peut faire sauter sur la mine vous comprenez que en ce moment là il y a un véritable et pourquoi la renoncement en question je crois que ça renoncement le premier ministre donc vous comprenez que il ya un problème maintenant enfin le département si vous voulez c'est à dire qu'il ya un problème je vous ai toujours dit ici que à un moment donné on peut s'asseoir parce que le dialogue ne peut pas finir il ne peut pas finir il faut qu'il continue il doit être déjà doit être permanent parce que de toutes les façons ce sont les canaux qui se dépassent pour arriver si à du volet dans les grandes villes ce sont nos frères et soeurs qui sont dans les problèmes ce sont nos frères et soeurs pour certains n'est pas pu s'y rendre ce sont nos frères et soeurs qui souffrent cette affaire n'est pas seulement une affaire oui c'est des régions mais c'est au cameroun comment en sortir dans la comment sortir cette situation tout le monde doit mettre la main il faut que les gens soient sincères comment doit être sincère il faut tout simplement que on essaie de voir où on va est-ce que cette affaire dont on passe a dit qu'une partie veulent la sécession le présent premier a dit que non il n'y a pas de sécession oui si c'est à dire que la sécession peut-être beaucoup fait le fédéralisme je crois qu'il ya des partis politiques sont pour le fédéralisme qu'est ce qu'il faut faire pour que véritablement cela fait la sécession beaucoup vous ont dit que comme la décentralisation a traîné il fallait passer au fédéralisme si c'est le cas que les gens s'assez et discutent et que ce soit vous croyez que ces jeunes gens qui posent les mines là aujourd'hui véritablement ils peuvent nous dire quels sont leurs problèmes est ce qu'il ya quelqu'un qui peut quand même se porter garant et dire que moi j'ai les dix problèmes de ces gens là vous comprenez que les caméras font comme lui à un moment donné on veut tirer sur telle je vous l'ai dit je n'écarte pas le gouvernement quand j'ai dit tous coupables tout le monde est coupable dans l'affaire vous vous souvenez que ici à douala feu bon seigneur si vous voulez cardinal tommy a bien voulu rassembler si vous voulez les siens ce qu'il a appelé la reconférence anglophone non c'est à dire que pour que ceux qui vivent c'est qu'ils connaissent qu'ils se rappellent de l'histoire ce qui s'est passé à fourman qui s'asseye on va dire entre eux sans vouloir faire le tribalisme on a interdit ça fait là c'est qu'ils ont interdit ils sont également coupables et vous avez vu ces gens-là enlever même le feu cardinal tommy vous avez vu les gens les retiens peut-être il y a deux fois finalement on ne sait pas est-ce que ces gens ont causé le chairman on ne sait pas qu'est-ce qu'il ya lieu de faire véritablement il faut que les gens soient sincères est-ce que cette crise est-il alimente les poches de certains pendant que les autres pleurent dans la famille au quotidien tout à l'heure je vous parle de quelqu'un qui a assisté quand il nous raconte des horreurs je vous dis toi là qui n'a pas sa pension le tête mais est ce que les gens tient compte de ça des frustrations dans notre pays c'est l'alentour vont faire en sorte qu'un jour on va se retrouver dans une histoire qu'on ne va pas maîtriser il faut qu'à un moment donné quand il ya un problème qu'on cherche à poser le diagnostic et mais c'est bon c'est pour ces raisons que nous avons six ans d'embrouillement et de tueries d'horreur dans ces régions là donc j'ai toujours dit également que vous savez qu'il ya un chef de village je crois qu'il aussi perdu parce que je ne sais pas non non ça n'est pas derrière d'autres vous avez fait toute une émission ici j'étais des chefs qui ont été tués vous avez fait des émissions ici où on a les gens mais les cités encore des responsables des ministères vous vous souvenez même que certains sont allés à demander qu'on suspendait le salaire des enseignants qui n'y allaient pas vous pouvez avec le courage d'aller prendre la craie pendant que vous avez vu les élèves et les enseignants mourir non il ne suffit pas de se retrouver et dire que c'est la faute c'est telle que chacun vient avec vienne avec ses idées on peut commencer le dialogue même par région par département par le monde voire par village c'est pour ça que je comprends toujours des secteurs missionnaire qui sont m'a fait respecter ce côté là je pourrais venir c'est vraiment un chef il a fait une décembre là bas qu'on quitter beaucoup ont fui bien sûr vous croyez que vous allez voir la mauvaise vous laissez pas papa je ne sais pas pourquoi non ne me trompons pas ne me trompons pas et à la peur s'il n'y avait pas la peur les gens ne se seraient pas déplacés et quand les gens sont à la pause ces mines vous comprenez qu'il veut toujours semer la peur dans le ventre des habitants de ce côté là voilà barista devant cette situation on sait le gouvernement dit toujours que de l'autre côté on ne sent pas la sincérité le gouvernement dit qu'il a déjà fait un certain nombre il ya beaucoup de choses que le gouvernement a fait pour satisfaire calmer les ardeurs mais de l'autre côté on ne sent pas il ne lache pas quoi comment on peut résoudre ça Serge, quand vous regardez la situation apparemment vous pouvez être mislevé à penser que c'est simple c'est extrêmement complexe parce que j'ai dit dans d'autres interviews que l'anglophone revendication c'est extrêmement dispersed c'est extrêmement dispersant vous avez des gens qui ont ce que le sentiment c'est une situation vous avez des gens qui ont ce qui ont ce que le sentiment c'est une option comme moi et nous avons des gens qui ont ce qui ont ce qui sont juste là pour eux-mêmes there are some of the people moving around claiming to be Amber the Amber boys whereas they are not and so it becomes extremely difficult to set those policies to respond to all of their needs that is the very first complexity now we've passed the stage of accusing the government for not doing this or not doing that I think we should come to face the reality as it is now the reality is no side is winning when they kill people if those who killed the duo and this convoy are ambazolians and they think that by doing that we should start by telling them you are doing wrong you are losing you cannot be doing the wrong thing and think you are taking you are winning no it is I've said on several occasions that even when they fight war there are laws regulating those activities and that killing civilians is not part of good fighting of war and therefore if the people planting the bombs kidnapping torturing civilians think it's a way of expressing their victory Serge it's unfortunate it's not it's not and then to to give a a good response to your question I learned there are so many factions that you have to treat those factions per se each of them and we we should not forget the fact that the government has obligations and one of it is to protect its citizens now I want to tell you why my position as a federalist is important we can get back to federalism within the ambits of the laws we cannot separate Cameroon easily except through the use of weapons like the ambits of the Americans chose to do federalism with how many states of course we came into a system of two states two states you see so those who proposed that it should be 10 states it means that they are trying to create something new but I'm saying that legally let us go where we started which was two states and that is the rationale behind my proposal that we go back to federalism now my position about about cessation is that I don't see it feasible and you must be realistic in requesting in making a demand no government will allow part or faction of the country to cesse it and if Amazonia had to succeed I think by now they must have succeeded now there are some group of people I don't want to to place a black tack on Amazonians but I want to think there is a group of others who think that they can make money through kidnapping through torturing and maybe through killings you see so and then for the government for any government to resolve such a problem is extremely difficult and so what should the government do look for those different factions one the government should be honest enough to know that decentralization has no place it has no place in resolving the anglophone crisis so we work with federalism honestly I've been saying this if the government should go back to federalism three quarter of the anglophone problem would have been resolved and as long as the government remains in that position to think that they cannot go back to federalism we are obliged to think that they are acting in utmost bad fate because that is the starting point where anglophones came into the union that is the starting point and so if I have to talk to the government I will tell them that they are there to govern people have mandated them to represent them and if the aspirations of those people is that they want to live in a federated state as they came into it grant it because we don't only want we've not it's not like window dressing to say federalism we have proven in those days the advantages of federalism you see in a federal set up teachers would not be revendicating the whole country you see they're revendicating the whole country because there is a centralized machinery place to regulate and and frustrate them now for all Cameroonians and when there's a federalism there will be kind of comparison you look at what is doing in the anglophone regions it is going to push it's going to push the francophones right to emulate and do something better so and then I tell I said it at the beginning that each night when I want to sleep I ask myself what magic want I can use to propose to solve the anglophone crisis but believe me that it is extremely complex okay voila est-ce qu'il y a un message qu'on veut faire passer en décapitant on va le dire comme ça le symbole de l'état dans cette localité dans cet arrondissement qui est le sous-préfet un message qu'on a voulu faire passer là il est difficile de penser que ce soit parce que à côté comme je dis à côté il y a les délégués qui sont kidnappés depuis juin 2021 mais là on a décidé carrément de neutraliser parler comme mais si c'était le sous-préfet tout seul qui avait été traqué j'aurais été de votre avis mais ici c'est une bombe qui prend l'ensemble de personnes donc là c'est différent mais on savait je suppose qu'on savait que le sous-préfet allait passer par là si vous voyez bien ce qui s'est passé en une journée où plus d'une vingtaine de nos militaires ont été tués je pense que là c'était encore ça c'était dans le nord-ouest voilà alors Serge Alain quand vous parlez de cette guerre là je vais commencer par quelque chose de simple vous savez au début il y a eu un déni de la part de certaines personnes on nous a dit il n'y a pas de la guerre il n'y a rien du tout non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais je vais dire quelque chose ce que tu nous te soumets alors que ce que tu acceptes te transforme il est temps qu'on accepte qu'on s'est trompé cela étant vu la situation actuelle j'ai écouté le barista tout à l'heure aller vers les solutions moi pour ma part je pense qu'au delà de tout ce qu'on a déjà décrié et qu'on connait déjà barista a parlé tout à l'heure des solutions il sera difficile de parler de solutions tant que la guerre n'est pas arrêtée or de quelle guerre s'agit-il je vous dis bien et à mon avis on n'est plus au Cameroun dans une guerre on a poussé une bande de crétins de voleurs qui aujourd'hui ont pour fond de commerce soit tué soit prendre des gens et gagner de l'argent en réalité en face j'entends ici et là des gens qui disent demandez-leur de déposer les armes mais vous demandez à des inconnus de déposer les armes quels sont ceux-là puisque d'entre eux des jeux quand ça a commencé on a neutralisé certains sont en prison même ceux qui avaient réclamé ou bien ceux qui se plaignaient on les a attrapés tous on a laissé le champ à des voyous qui continuent à sémer la terreur or Barista vient de dire quelque chose de quel gain s'agit-il quel nombre ont-ils pour lutter contre l'armée carronneste dites-moi si l'état avait besoin de les éliminer il ne suffit pas de l'emprunt pour mettre les moyens qu'il faut et éteindre tout il y a problème à mon avis pour chercher les solutions aujourd'hui dans ce genre de situation quand nous on gèle les risques on se dit bon l'état aujourd'hui peut prendre le recul sauf que je suis censé de me poser la question parce que quand on dit l'état ou bien partout l'environnement international nous le dit les hommes politiques ou la politique s'est accaparée de tout l'environnement de notre vécu au quotidien ça veut dire que quand bien même il faut réfléchir vous verrez encore que c'est les politiques qui se mettront devant pour trouver des solutions bancales alors que là on n'est pas en train de payer des enseignants qui forment les plus compétents de ce pays et qui ont des solutions moi je pense qu'aujourd'hui l'état gouverné dans un bon sens devrait prendre le recul et voir quels ont été ces points faibles et ces points forts pendant 6 ans pour qu'on en arrive là ensuite on devrait réfléchir en se disant quels sont les risques que nous avons à chercher à les dilapider tous ou bien quelles sont les opportunités que nous avons pour essayer de tout faire pour arrêter après quand on aura analysé tout ceci je crois que l'état trouve là une solution qui lui appartient pour appeler maintenant toutes les parties prenantes discuter avec parce que déjà pour arrêter cette guerre il faudrait bien prendre cette population qui devrait l'aider à éteindre cette guerre et je dis bien que l'état a les moyens disponibles pour le faire parce qu'on parle la seule guerre c'est la guerre du nombre et la guerre des moyens dites-moi quels sont les moyens des ambasaniens ou bien combien ils sont chaque fois qu'ils ont fait quelque chose on va nous montrer une troupe des dix quelques dix bambins ou bien quelques-uns qui ont foutu les bombes et qui se sont enfouis je crois que on dépense pas mal des milliards pour pas mal de choses aujourd'hui et on peut quand même mettre suffisamment des moyens pour un drone turc qui nous permet en quelques jours d'éteindre ces gens qui nous foutent une nuisance intolérable donc pour moi je ne crois pas que là on peut parler d'une quelque chose d'organisé il y a plus de voyous et de bandits derrière ce qui nous trouble aujourd'hui mais soutenus de l'autre côté par des gens qui économiquement seront économiquement se remplissent les poches par conséquent moi je pense aujourd'hui que pour résoudre le problème un il faut éteindre ces bambins qui à longueur de journée salissent l'image du Cameroun et qui me font croire que quelques individus sont plus forts que l'armée camerounaise c'est pas possible donc l'état l'a fait quoi ? l'état met autant de moyens nous avons mis des milliards pour faire une coupe de nation s'il vous plaît il suffirait de la moitié tout simplement d'abord pour arrêter tout cela qui sème le désordre et mettre des moyens pour discuter avec toutes les personnes concernées parce que le problème vient de loin et je peux vous dire que dans tout conflit ou toute guerre il n'y a que cinq problèmes qui se posent qui sont les causes la première et qui est la plus ancrée pour nous tous c'est les valeurs et quand vous disiez tout à l'heure c'est une histoire d'anglophone de francophone voilà un réel problème des valeurs parce que les valeurs dans ce qu'on discute là il y a des valeurs qui nous divisent deuxièmement Serge juste pour la première fois je peux interromper oui oui regarde quand vous parlez c'est cette idée que l'état a utilisée pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui c'est à dire pour penser qu'ils sont forts n'est ce pas et ils ont des moyens de neutraliser tout non c'est faux c'est faux en droit et c'est faux en pratique faux en droit parce que l'état n'est ce pas a signé et ratifié certaines conventions internationales dans laquelle il y a International Humanitarian Law l'état ne fait pas la guerre ne peut pas faire la guerre comme des gens qui prennent des armes ils viennent ils tuent des personnes ils fuient l'état sera responsable et l'état est conscient de ces faits donc l'état ne va pas réagir comme un voyou voilà le premier problème de l'état je suis d'accord avec vous deuxième problème de l'état c'est que j'ai aujourd'hui Poutine qui est face au droit international non attends attends deuxième problème Poutine la différence entre ce qui se passe avec Poutine et le conflit dans le noso c'est que premièrement c'est un pays c'est Cameroun c'est un problème camerounais alors que alors que de là c'est deux pays qu'il n'y a pas de sentiments voilà la première différence deuxième chose c'est que des gens qui viennent tuer n'est-ce pas ne portent pas des armes ouvertement comme la loi prescrite il vient il sort de la brousse n'est-ce pas il vient commis ses entes l'état des militaires vont aller si des militaires entrent dans la brousse il va les identifier comment donc je crois que le problème comme je vous ai dit reste assez complexe parce que l'état ne peut pas agir comme un voyou je suis tout à fait d'accord permettez-moi de terminer vous venez bien de faire la différence en disant que entre Poutine et les autres c'est la guerre entre un pays et un autre au Cameroun nous ne sommes pas en guerre nous sommes pas non il s'agit des Camerounais contre on est en guerre contre qui m la guerre c'est quoi on est en guerre contre qui vous avez bien dit il y a des personnes qui portent des armes il y a des personnes qui tuent il y a des personnes qui utilisent la bombe et pour vous c'est pas la guerre c'est la guerre on a bien dit vous avez bien dit tout à l'heure la guerre les conventions internationales dont vous parlez c'est quand il y a une guerre contre un pays vous avez ici des gens qu'on ne connait même pas maître vous dites bien vous avez bien expliqué tout à l'heure que les vrais ambassés ils ne sont même plus là ceux qui étaient identifiés on ne les connait pas aujourd'hui on a une bande de voix vous le dites bien on ne les voit jamais alors est-ce qu'on va faire une guerre conventionnelle parce qu'on respecte les droits internationaux aujourd'hui c'est de chercher à identifier par tous les moyens et d'arrêter cette guerre dans les brefs délais mais arrêter la guerre ne veut pas dire qu'on a résolu notre conflit ça vient après ok voilà Barista Tamfou votre parti politique clame et vous l'avez dit d'entrée de jeu il y a vos camarades qui sont emprisonnés aujourd'hui parce qu'ils ont demandé la fin de la résolution de ce conflit là et aussi à la coupe d'Afrique des nations demander des comptes est-ce que vous allez vous arrêter là comme rien ne bouge vous allez continuer à réclamer que cette crise trouve une solution définitive au niveau du MNC oui c'est certainement ça affecte tout le monde ce n'est pas seulement le régime qui est en place ça affecte tout le monde et tous les Camouniens sont affectés vous voyez même les partis politiques ne peuvent pas aller dans ces régions pour faire des activités donc je pense qu'on continue à parler comme ça des jours et des jours si on ne regarde ce n'est pas le mouvement de Camounes le mouvement non je dis il faut quand même vous payez quand même le prix c'est pourquoi j'ai insisté vos camarades sont en prison aussi parce qu'ils ont demandé ça voilà pourquoi je demande est-ce que vous allez continuer à réclamer que cette crise trouve une solution oui j'ai dit oui définitive parce que ça affecte tout de nous mais ce n'est pas que le bâton reste sur le mouvement du Camoun parce que nous n'avons les moyens comme les gens qui sont en pouvoir aujourd'hui nous ne pouvons seulement nous ne pouvons récord notre voix et leur direction mais si ceux qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas s'entermer ou s'entermer ou s'entermer ou s'entermer ils continuent à venir et venir et venir et venir et venir et venir pour moi quand je regarde ça c'est c'est qu'on aime si vous voulez ou pas presque tous les pouvoirs restent dans le président de la République c'est un homme qui s'entermer au-dessus pour garantir notre sécurité et sécurité il est le premier pour être en command avant nous 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 si le premier n'est pas là vous n'est pas ce qu'il il n'est pas de force comment vous vous pensez que vous vous êtes en train parce qu'il il n'est pas en front comme nous en les pays le président est en front les autres les autres il n'est pas comme je m'en en l'est-ce de l'est-ce de la République c'est la grâce si j'en l'est-ce de 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 l'est-ce sur elle c'est ... because at this stage or adapt it he's no more have been the intellectual capacity and physical strength to be at the forefront today that okay this is a military study always sit with me which is military advisor is the tail okay this is what you to do and maybe can direct no we are leaving what we are living today because the head is sick the head is normal day so all the other political parties civil society you and I am talk it cannot be executed but had been the president was maybe somebody like me I have that instinct to let I know maybe this option of the world was not the best maybe this is where up to have resolved a problem today we are seeing teachers today are revindicated who leave it when it becomes deteriorated does when you hear one communication were coming to say we have to do this we have to do this so is is this a frustration that me I have because we are not doing ourselves any good we are instead harming ourselves had it built or come on yes maybe understand that okay assistance today yes we love our president we love him we should even give him the most at this age we need to give him all the necessary care and comfort so that he can live more but we should have somebody who at least is more energetic so that he can take the lead of this struggle and then we the political parties we follow behind that is what I expected so yes we'll continue we have we have from the beginning even even we'll sacrifice some political ambitions or some political positions that we could have because we said no we cannot do this bless if let's put an end to this crisis people came out they have paid the price some nasty pain so we'll continue to add to our voices we'll continue to speak today to the regime and please that the priority today is to have an end to that ongoing crisis because not only is it affecting the regime is affecting even the political parties themselves so let's come let's 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 regain consciousness is never too late to accept that we we are for work we are filled we can still correct the wrongs and the other way to correct is let's have a leader who can carry a gun because if the leader was able to carry the gun and follow the people in the bush all of us will be there to follow but he cannot carry the gun so how then do you expect he cannot even direct you they want to follow if they say the ambassadors are coming yet he cannot run so how then do I do that I have to throw the president public so that is to me I think less investing is not a matter is not an issue to laugh today the president of the Republic is a political prisoner coming on some people who think that love him more have enslaved him have a cash team making the the worship to crumble so let's try to release him from that place immediately as is being released from that place and somebody who has a mission is dead you see that 15 days is more to solve the harmful problem there is no there is no problem without a solution so the solution is there is now the player is how do we go about looking for a solution if the head is sick will continue to be until maybe 2025 comes when he's no more there that we cannot have someone don't be able to solve the problem so the assistance now let's just be praying that tomorrow we should not record another incident that's just a prayer well Rafael Indougou it's been six years that it's been a long time that it's been a long time that the arms are falling from this side and the response that we often form very often is that the power doesn't listen to us we will not say that we should not do necessarily like the others we have seen a few days ago the president Macron for the invasion of Russia in Ukraine the invasion of Russia in Ukraine the invasion of Russia in Ukraine we call our old president the president Aïdjo but there is still the political class is it is not the time for the president Biya to see with some leaders of the opposition I am not sure we can receive everyone but there is still what counts on the national policy policy est-ce qu'on ne pourrait pas voir de ce côté-là discuter avec ces leaders politiques pour parce que vous semblez dire tous coupables je suis sûr qu'à la maison il y a des gens qui disaient que non moi j'ai rien à voir je suis pas coupable de ce qui arrive au nord-ouest et au sud-ouest je maintiens je maintiens que tous coupables et d'ailleurs ce que vous dites par rapport à la question que vous me posez c'est normal ce sont des Camerounais qui sont les leaders politiques il me souvient que à la suite la réception des liens indomptables en 2017 le chairman était à la présidence et lors de son interview je ne sais plus dans quelle chaîne il a dit qu'il a parlé de cette affaire à la présidence de la république donc honnêtement c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut plus faire comme à l'époque la seule chose qu'ils disent souvent c'est que ceux qui portent des informations à l'endroit du chef d'état biaise souvent ou alors ceux qui sont conseillers ne font pas ce qu'ils doivent faire parce que quand vous êtes un père vous devez normal c'est normal c'est normal que même quand le chairman avait été enlevé c'est normal qu'on négocie rapidement que le chairman soit reçu par le président vous vous souvenez qu'à l'étièmement lorsque les blancs ont été enlevé les soeurs et autres le président les a reçus dans le cadre du beau corps là pourquoi donc le chairman avait été enlevé un feu cagnon avait été enlevé on aurait dû utiliser le même mécanisme pour que le présent ne soit parce qu'ils ont dit dans cette vidéo même il ya je crois que celui qui posait des questions au cardinal tout mais qu'est-ce que est-ce que le président un message là allez lui dire ceci voilà voilà vous comprenez donc je vous ai dit que ce qui pour les informations bien souvent ou alors n'amène pas les informations à bonnes sources vous croyez qu'il faut être aveugle peut-être pour ne pas pour ne pas prendre cela au sérieux vous croyez que c'est normal que les gens continuent à mourir parce que certains veulent bien que le carreau continue comme disait barissa parlant de l'âge ou de la fatigue je crois que j'ai bien compris certains veulent alimenter cette affaire la bouclier les bruits et que bon si le présent n'est plus là on pourra trouver des puissances etc donc nous sommes dans une situation où les gens c'est un peu plus d'histoire même comme j'ai dit à tout moment que c'est celui qui doit avoir la poule qui sait comment la poule renfort la nuit d'où vient-il que ces gens qui posent les mines et autres on ne sache pas que celui-ci est du bon ou du mauvais côté sinon honnêtement le présent aurait dû recevoir si bien évidemment les mêmes gens qui avaient permis que qu'on reçoive les pétres blancs quand on enlève les gens à l'extérieur je crois donc on n'avait pas votre question non vous allez répondre après c'est l'heure du journal dans un instant dont c'est dégouffé et après et qu'il en soit en deuxième partie ce sera le temps du débris